Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale et je peux bien dire qu'elle est spéciale parce que c'est la première fois que je fais une vidéo en collaboration avec quelqu'un et ce quelqu'un, mes amis, c'est Patricia B. Une youtubeuse que j'adore, vraiment, que j'admire depuis déjà plusieurs années. Je dirais, je pense, que j'ai commencé à suivre en 2016, si je ne m'abuse, ou fin 2015, mais ça fait vraiment longtemps maintenant que je la suis et je l'ai tout de suite appréciée. Patricia, c'est une Américaine qui vit en France, qui est mariée avec un Français, qui a deux enfants là-bas et qui fait des vidéos sur les différences entre les deux cultures, comment c'était la vie aux Etats-Unis, comment c'est la vie en France quand on est une Américaine, mais pas que. Et ça fait déjà quelques temps qu'on avait eu l'idée de collaborer toutes les deux. Alors déjà, Patricia, merci pour cette collaboration. Ça m'a vraiment amusée de préparer cette vidéo et de faire les petites recherches qui ont abouti à ma future dégustation. C'était vraiment une chouette vidéo à préparer. Ce qu'on vous propose, Patricia et moi, c'est de tester les goûters de notre enfance. Alors, attention, disclaimer, ce que je vais montrer là, ce sont des bonbons, des snacks que Patricia aimait beaucoup pendant son enfance et elle, elle aura goûté l'équivalent, les équivalents belges ou français, parce qu'il y avait des biscuits ou des bonbons, voilà, qui sont plutôt belges, mais il y avait aussi des snacks de mon enfance qui viennent de France. Mais attention, ne mangeons pas ce genre de choses tous les jours, à 4h ou en tant que snack. Je préfère préciser parce que c'est vrai que ce sont des bonbons. Ce sont vraiment des petits plaisirs, des treats, comme on dit ici. Et pas, voilà, c'est pas la pomme du goûter. Donc, petite précision faite. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Patricia qui sera ici et aussi en barre d'infos. Si vous faites partie de ma communauté de petites biches et que vous allez rejoindre Patricia grâce à cette vidéo, allez mettre plein de petits emojis, soit des aliens, soit des petites biches, enfin des petits cerfs, pour qu'elle sache que vous venez d'ici. Et moi, ben, j'ai plein de produits à déguster. Alors, on s'était fait une liste toutes les deux et il y a quelques produits que je n'ai pas trouvés, mais j'ai réussi à les remplacer par d'autres. Pour tout vous expliquer, à New York, il n'y a pas vraiment de grands supermarchés, comme dans les autres villes américaines, c'est-à-dire que Walmart, on n'a pas, Target, il y en a un qui va ouvrir au coin de ma rue, donc je suis hyper contente. Mais sinon, c'est vrai que ça ne court pas les rues, contrairement aux autres villes, aux autres endroits, aux Etats-Unis, où c'est la norme, voilà, les énormes supermarchés, comme on peut s'imaginer dans les films, comme on les voit dans les séries, on n'a pas vraiment ça ici. Et j'ai Pintou qui vient me rejoindre comme d'habitude, bonjour. Et tu viens déguster avec moi ? Dégustation féline, bien évidemment. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Harmony Pintou. Pintou ASMR. Tu t'installes ? Je recommence ma petite histoire. A chaque vidéo, je vous promets, enfin, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous promettre, vous savez qu'il est là. Chaque vidéo, Pintou participe. Donc, nous nous étions fait une petite liste. Seulement, il y a quelques produits que je n'ai pas trouvés. Et je suis allée dans un magasin qui s'appelle Economy Candy, qui est un vrai arbre de bonbons, de biscuits, de... tout. Tout ce dont vous pouvez rêver au niveau bonbons, qui n'est pas très loin de chez moi. Je vous mettrai une photo juste ici, de l'adventure, qui est vraiment attrayante, je trouve. Ça fait vraiment un magasin de bonbons dans le temps. Et là, nous avons passé, à mon avis, une vingtaine de minutes, Patricia et moi, au téléphone, en vidéo. Je lui montrais ça, tu connais, ça t'aimait bien, ça t'aimait bien. Donc, elle m'a un petit peu guidée au travers des rayons. Et elle m'a donné, ben voilà, d'autres propositions. Mais je vais commencer par un snack que je n'ai pas eu de mal à trouver. Ce sont les Gushers Mouth Mixers. Apparemment, ce sont des snacks aromatisés aux fruits. Là, j'ai le goût Punch Berry. Alors, ils disent, pas de saveur artificielle et sans gélatine. Et Patricia m'a dit que ça, c'était le genre de snack dont elle raffolait quand elle était petite. Mais elle n'avait pas l'occasion d'en manger souvent. Et donc, pour elle, les Gushers, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que quand elle en mangeait, elle se sentait un peu comme une reine. Parce qu'elle n'en avait pas souvent. Ce qui est rare et précieux, n'est-ce pas ? En tout cas, Pintou, il n'est pas rare. Alors, bon, ça se présente sous forme de petits paquets. Et à mon avis, les miens sont collés, mais ce n'est pas normal. Voilà, comme ça. Oh, ça colle ! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Même s'il n'y a pas de gélatine, c'est très gélatineux. C'est hyper collant. C'est comme une gobe chez nous, quoi. Le goût est effectivement fruité. On dirait un petit peu un fruitella, mais en plus mou. Je ne sais pas si les fruitellas existent en France. Je ne suis pas sûre. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets une image du fruitella. Mais la particularité du Gushers, et je n'avais pas du tout fait attention à ça, je n'avais vraiment pas fait le lien, c'est qu'il y a un petit liquide à l'intérieur. Donc, je comprends que ça fasse un petit peu bonbon de fête. Parce qu'il y a ce petit twist en plus. Ce n'est pas mauvais du tout, mais par contre, ça colle un peu au-dedans. Est-ce que ça colore la langue ? Oui. Ensuite, je passe à un snack qui est très très populaire ici, les fruit snacks. J'ai pris le paquet avec plusieurs saveurs. Et alors, ils disent, les fruits sont notre premier ingrédient. C'est toujours bon à savoir. Bon, après, c'est un bonbon encore une fois. Pas vraiment un fruit. Et ça, wow, c'est fort. J'en ai déjà vu. Voilà, ça ressemble à des petits nounours, comme on a aussi chez nous. Par contre, je pense ne pas me tromper si je dis que c'est genre des fruits. Voilà, genre le orange, on dirait un quartier d'orange. Vous ne verrez pas d'ici, mais on dirait des raisins, des trucs comme ça, des framboises, je suppose. On a ça aussi. On a le même genre, c'est les... Comment ça s'appelle ? Les verres. Alors là, encore une fois, je vais devoir mettre une image. Vous savez, quand on prend des paquets de bonbons, genre au cinéma, où on se fait un petit assortiment avec des bonbons sûrs, des bonbons, des gommes et tout ça, des petits Coca-Cola, des petits je-trouf. Et bien, on a soit des petits nounours, soit des verres, c'est vraiment comme un verre de terre. Et bien, ça goûte le même. Fait avec des vrais fruits, 100% de vitamine C, 25% de vitamine A et E, sans gras, sans gluten et pas de conservateur. Au niveau de la composition, il y a quand même 12 grammes de sucre par paquet, là aussi. Donc c'est quand même énorme. Je suppose que ça comprend le sucre des fruits plus le sirop de maïs qui est partout ici. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, petite parenthèse, ils mettent du sirop de maïs, corn syrup, dans tout. Par exemple, dans le Coca, c'est vraiment la parenthèse de sucre, par chez nous, il y a juste du sucre. Ici, il y a le sirop de maïs plus le sucre. Et là, c'est pareil. Il y a les deux, et c'est pour ça que tout est beaucoup plus concentré en sucre ici. Donc, moi, je ne prendrais pas ça comme snack. C'est sympa si on a une petite envie de bonbons. Genre, ouais, pourquoi pas pour regarder un film, pour aller au cinéma, mais c'est fort sucré. Je reste dans le même genre de snack avec le fruit by the fruit. J'ai toujours du mal à dire ce mot. Foot, foot, pas fruit. Fruit by the foot. Encore une fois, un snack aromatisé aux fruits. Là, j'ai pris fraise, toujours sans saveur artificielle et sans gélatine. Et là, si j'en crois le paquet, ça doit être un tapis, en fait, un rouleau. Est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est une chic ? Un chewing-gum, je veux dire. Oh, ça sent... Ça sent le tapis, comme les tapissures, en Belgique. Comment ça s'appelle ça ? France, désolée. Je ne sais pas comment je dois manger ça. J'aurais dû demander à Patricia une démonstration. C'est un snack, ce n'est pas mixé un chewing-gum, donc je vais l'avaler. C'est bon. C'est un peu comme un tapis, mais sans le côté sûr, donc il n'est pas complètement saupoudré de sucre, pour une fois. C'est plus léger, moins compact que les deux autres que je viens de goûter. Nous sommes rejoints par numéro 2. Jidane, tu veux goûter ? Bien. Comme à Halloween, allez. Pas de problème, elle ne mange pas de sucre. C'est pas mauvais, c'est beaucoup plus léger, c'est une fine pâte, en fait, donc j'ai l'impression que je m'en lasserais moins vite. Ça peut être sympa à avoir sur soi, mais pour moi, encore une fois, ça ne remplit pas un creux, en fait. Genre si j'ai envie de quelque chose à 4 heures, je me vois mal manger ça. C'est plus une petite gourmandise si j'ai envie de quelque chose de sucré, mais en extra. Alors, justement, en parlant de combler un creux, Patricia m'a dit qu'elle aimait beaucoup les crackers au fromage et au beurre de cacahuète de la marque Keebler. Je n'ai pas trouvé ça dans mon magasin, dans mes magasins, aucun des magasins que j'ai fait, donc j'en ai commandé sur Amazon. Je me suis dit que c'est un petit peu cher, mais peut-être que c'était parce que c'est rare à trouver. Voilà. Je me retrouve avec 27 crackers, sans savoir si je vais bien aimer. Quand même, fromage, peanut butter, c'est pas ce qui me donne de plus envie, comme ça, de prime abord. Mais bon, si jamais, il y aura certainement un paquet qui va partir pour la France, pour combler une certaine américaine. Oh, ça se sent déjà au travers du paquet. Le cracker, c'est orange. Fromage, peanut butter. C'est le truc qui me fait le plus peur, je pense. Oh ! Oh my god ! Ça sent le chips et en même temps, le beurre de cacahuète. Contre toute attente, ce n'est pas mauvais. C'est très sec, par contre. Malgré la petite couche de beurre de cacahuète entre les deux crackers. Mais le goût est moins fort que l'odeur. Je ne suis pas sûre que je vais lui envoyer les paquets, en fait. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et ça, pour le coup, il y en a six par paquet, comme ça. Ça, ça fait un snack. Maintenant, encore une fois, on ne parle pas au niveau calories, sucre et tout ça. Qu'est-ce que ça dit, là ? Oh, il n'y a que 3 grammes de sucre. Nice. J'ai pris mon tumbler pour me la jouer américaine. Surtout pour me rincer la bouche entre deux goûts. Et je reste dans le beurre de cacahuète avec les Baby Ruth, qui sont des chocolats qui font fureur à Halloween. Je n'en avais pas acheté pour la dégustation d'Halloween, donc c'était l'occasion. Et en fait, c'était vraiment parce que je cherchais quelque chose pour compléter ma liste de produits. Et Patricia me dit, bah écoute, ça, je n'aime plus trop, mais quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Comme on parlait de goûter d'enfance, je me suis dit, allez, vas-y. Mais j'ai extrêmement peur, là, parce que c'est peanuts, caramel et nougat. Genre le truc, tu manges ça, t'as plus faim, quoi. Une barre comme ça, je ne saurais jamais la manger en une fois, je pense. Oui, ça sent le peanut butter encore. Enfin, juste la peanut. Oh my god. C'est tellement épais, les gars. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a le chocolat, et puis des grosses noisettes. Et puis une couche, mais presque 2 cm, 1,5 cm de nougat au caramel, ou caramel au nougat. C'est d'une épaisseur, j'ai plus faim, là. Voilà, je ne vais même pas continuer, c'est pas mauvais du tout, par contre. Mais ça, j'en mange une bouchette ou toutes les semaines, quoi. Impossible pour moi de manger tout. Mais j'ai eu peur pour rien, parce que ce n'est pas mauvais. C'est bon à savoir. Le prochain test risque peut-être de me mettre en péril. Parce qu'il s'agit d'une crème glacée sandwich, que je n'ai jamais mangée. Je pense que même en Belgique, je n'ai jamais mangé ce genre de crème glacée, donc c'est l'occasion. Mais les conditions sanitaires dans mon supermarché local ne sont pas terribles. C'est-à-dire que les congélateurs n'ont pas l'air autant. Donc bon, j'espère que je ne vais pas passer vers ma gauche. Mais elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ça quand elle était petite. Et ici, attention, j'ai le birthday party. Donc c'est un truc de fête. Oula, le truc est déjà mou. Franchement, j'ai peur. Je crois que je vais faire une overdose de sucre. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, franchement. Je trouve ça extrêmement sucré, mais c'est normal. D'un côté, c'est un biscuit et la glace à la vanille, je pense, au milieu. C'est très mignon, par contre, parce qu'il y a plein de petits points de couleurs. Ça fait festif. Pour les enfants, je pense que c'est chouette. C'est pas mauvais. Oh, il y a de la couleur bleue qui arrive. Je ne sais pas du tout si vous allez voir. Je ne pense pas que cette glace-ci soit la meilleure, même si elle n'est pas mauvaise. Je serais curieuse de goûter une meilleure marque. Peut-être qu'elle n'a pas été à moitié décongelée avant que je l'achète. Mais c'est sympa. C'est sympa, mais encore une fois, c'est hyper gros. J'aurais du mal à manger une grosse glace comme ça. Mais c'est pas mauvais. L'avant-dernier produit que je vais tester aujourd'hui, c'est le Bit-O-Honey. 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 C'est un petit peu compliqué à dire. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas ce que c'est. Attendez. Est-ce qu'on a une indication ? Vous voyez la composition ? Sirop de maïs, sucre, lait, huile de noix de coco, amandes et moins de 2% de miel. Oui, sel, blanc d'œuf, huile de palme ou de tournesol ou de canola, protéines de sauge à modifier, saveurs naturelles et des consérateurs. Oh, ça, ça me fait tellement pas envie. Autant les autres trucs. Ça n'avait pas une moche tête, mais ça... Oh, ça sent le caramel. Je ne suis pas sûre que je puisse avoir mangé ça. Regardez, il y a l'atrosse de mes dents. Je vais prendre un minuscule bout. Je suis désolée, mais... C'est collant. C'est du caramel, en fait. Ça a moins de goût que ce que j'aurais pensé. Par contre, j'ai pris un minuscule bout et j'en ai partout dans les dents. Mais comment tu mangeais ça en étant petite ? Patricia, dis-moi. En fait, tu manges ça quand tu es enfant. Tu as tes dents de lait qui bougent. Tu es sûre, elles sont toutes parties. Je ne suis pas sûre que je vais garder mes bonnes dents, là. C'est une vraie aventure de tester des snacks américains. Je vous le dis. Et en fait, on est déjà au dernier snack que je vais goûter aujourd'hui. Et c'est un ring pop qu'on connaît aussi, je pense, par chez nous. J'ai pris le goût mystery. Ah, par contre, on voit que ça fait pour un doigt d'enfant. Momo cannot. Oh, quoique... C'est spécial comme concept. Tout de suite, quand on est adulte, ça ne donne pas pareil. Qu'est-ce que c'est comme goût ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Pink mystery. Ici, il dit qu'il y a du jus de poire dedans. Je n'ai pas l'impression que ça goûte la poire, mais... I might be mistaken. Je pense que ça resterait un mystère. C'est magnifique. Joyeux. Et voilà pour cette dégustation de bonbons américains, mes petites biches. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous aura fait rire de voir mes réactions par rapport à des snacks que Patricia connaît très bien et que moi, je découvrais totalement ? N'oubliez pas d'aller voir sa vidéo, le lien sera à la fin et en barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas d'aller lui dire si vous êtes une petite biche en lui laissant des petits emojis, comme on a dit au début de la vidéo. Encore merci à toi, Patricia, pour cette super collab. J'espère qu'on en fera d'autres à l'avenir. Dites-nous, les petites biches, est-ce que vous voulez plus de collaboration entre Patricia et moi ? Est-ce que vous voulez voir des choses en particulier ? Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ? Dites-moi tout. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse échanger au quotidien. Moi, je vous fais des gros bisous. Et que le joyau magique de la Rimpop soit avec vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501